À part de ce qu'il y a déjà 40 ans, en 1981, ce livre « Les yeux de ténèbres » a été écrit et exactement il précise de l'année 2020, et un virus qui va tuer plusieurs millions de personnes. Alors, M. Bill Gates, quand depuis l'année 2010, il commence en plusieurs reprises, en 2015, 2018, à préciser et dire qu'un virus va venir, va arriver, et « we are not ready », nous ne sommes pas prêts. Il faudrait que le gouvernement investisse sans savoir que George Soros et Bill Gates, ils ont déjà créé leur laboratoire en Chine et les compagnies pour vendre des médicaments antivirus. Voilà, ce terroriste groupe, c'est qui ? M. Bill Gates n'est pas un Margot, il n'est pas un voyant. Vador actuel a dénoncé, et il a dévoilé plusieurs informations secrètes récemment, c'est bien à l'heure de le lire, pour savoir que c'est le business, c'est la création de l'argent, par le nouveau riche du monde, qui même il menace Israël, Grande-Bretagne, l'Amérique, le monde entier. Benjamin Netanyahou aussi a été touché, comme Prince Charles et les autres. Alors, vous pouvez constater, actuellement, nous sommes tous, plusieurs milliards de personnes fermées chez nous, mais seulement il y a 3, 4, 5 compagnies qui marchent. Vous prenez votre smartphone de Bill Gates, vous passez votre commande en choisissant par Instagram, Facebook, Whatsapp, le produit que vous voulez, après vous allez être livré chez vous par Amazon. Pourtant, le monde entier est fermé, personne ne travaille pas, mais ces compagnies-là sont sur la direction de George Soros, c'est-à-dire Bill Gates, Jeff d'Amazon et Mark Zuckerberg, ils travaillent. Alors, c'est un réflexe, comment vraiment ce virus a été créé, et surtout, actuellement, notre président Macron, il a précisé plusieurs fois que nous sommes en guerre, qui a déclenché cette guerre. Le frère du patron du parti, le travailliste, Jérémy Corbyn, en Grande-Bretagne, il a bien précisé le nom de M. George Soros et Bill Gates concernant le coronavirus, et Poutine, il a fait un discours assez, assez, assez violent concernant cette guerre déclarée au monde que plusieurs millions de personnes vont être tuées. Réfléchissez, mes amis.